Bonsoir, Pierre-François, je suis trop heureux que vous soyez là sur ce plateau, on est honorés, on est ravis, on a vu ce film qu'on a adoré, Dernière Nuit à Milan. Merci beaucoup, je vous présente la chef Hélène Daron, notre grand chambre française, ainsi que toute l'équipe, Laurie, Charlotte et Yacine. Vous parlez hyper bien français. Non, je fais semblant, j'ai d'accord, donc non. On va essayer de faire cette superbe interview en français. J'essaie, j'essaie, pour respect, mais il y a quelqu'un qui m'est traduit en ce moment. D'accord. Quand je vais essayer, je m'excuse. Avec plaisir. Non, c'est mignon, c'est très charmant. Il est déjà conçu. Pierre-François, vous êtes acteur, on vous a vu dans Juste un baiser, Le traître, Romanzo criminal, Nostalgia, Padre Nostro, La nuit au musée, Angers-Démons, World War Z, Rush. Et vous êtes à l'affiche de Dernière Nuit à Milan, réalisée par Andrea Di Stefano. Ça sort le 7 juin au cinéma et c'est l'histoire d'un policier qui est censé passer sa dernière nuit de service avant sa retraite. Et c'est aussi le soir de son anniversaire. Sauf que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. On regarde. On regarde aujourd'hui 35 ans d'honorato servizio dans la police de Stato. Un abbraccio aspettuoso, franco. Ti voyons bien. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario, dans ce pitch ? Dès que j'ai lu le scénario, je pensais que c'était un film que j'aimerais voir. Donc Andrea Di Stefano m'envoyait le scénario, je pensais que c'était super. C'était longtemps qu'on ne faisait pas du polar. Et c'est un genre de film que j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup le personnage, tout ce qui se passait dans l'histoire. Je pensais que c'était la chance de rencontrer l'histoire d'un homme ordinaire qu'il se trouve à fasser quelque chose de plus grand de lui. Et voilà, quand j'ai vu le film, je pensais qu'Andrea Di Stefano avait réussi à faire ce qu'il avait écrit. Et surtout que le public a aimé le film en Italie. Je suis très heureux que ça soit en France. et j'espère que ça va vous plaire comme chez nous. C'est comme ça que vous choisissez vos rôles ? Si c'est des films que vous aimeriez voir, vous y allez ? Oui, normalement, quand je l'ai lu, si je n'ai pas le temps de manger, ou d'avoir des distractions, ou de regarder le portable, ça veut dire que j'avais envie de voir comment l'histoire a terminé, qu'est-ce que s'est passé. Et donc, je pensais, si on peut réussir à faire un film comme ça, ça peut devenir quelque chose d'intéressant, de super. Et apparemment, ça se loque. Ça l'est, nous on le dit. Ce personnage, ce qu'il a de génial aussi, et d'assez ambivalent, c'est qu'il essaie quand même de maintenir sa propre morale, de maintenir son éthique dans un univers où partout autour de lui, tous ses collègues, le monde entier, semble complètement corrompu, en réalité. alors peut-être que je tire un peu, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais est-ce que, vous aussi, ça vous est arrivé, ce genre de situation ? Est-ce que c'est en quelque point semblable à des situations que vous avez pu vivre, vous, dans l'univers du cinéma, ou dans votre vie ? – Pas comme ça. – Pas comme ça. – Oui, voilà, il faut préciser qu'effectivement, ça se tire dessus. – Oui, mais je partage avec lui une idée d'honnêteté du travail, une idée de passion du travail. Mais là, on parle de quelqu'un, franchement, qui fait envie tout à fait différente de la mienne, par rapport à la mienne. On parle des flics, on parle des gens qui, après 35 ans de carrière, gagnent 1800 euros chez nous. La plupart des policiers chez nous, ils font ce qu'ici, on appelle le ménage, ça veut dire qu'ils font des autres métiers. Mais si ça, c'est interdit, on a parlé avec des flics aussi en France, et ça, c'est commune aussi à leur vie. Donc, je peux partager ce que ça veut dire, mais je ne peux pas me dire, moi, je vis exactement la vie de 7 ans, c'est hypocrite à dire. Et je ne veux pas faire de la démagogie en disant, je comprends très bien qu'est-ce qu'il dit, parce que ce n'est pas vrai. Je peux me mettre dans leur vie et essayer de penser ce que ça veut dire, parler avec tout le monde et partager avec eux sa manière de voir. J'ai beaucoup de respect pour un homme qui choisit d'être policier pour passion et qui, après 35 ans de vie, encore est attaché à cette passion. Mais après, il y a beaucoup d'effaillances autour de lui. Et à la fin, il continue à croire à ce qu'il croit. Et comme beaucoup d'héros du cinéma italien, c'est quelqu'un de très ordinaire qui se trouve à passer quelque chose de plus grand de lui et qui lui fait découvrir qu'il a l'énergie pour passer ses situations, ses conditions. Mais ce n'est pas l'héros du polar classique. Et c'est ça qui m'a plu beaucoup. Ça veut dire que j'espère que quelqu'un qui est assis dans les fêtés du cinéma peut dire « Voilà, c'est moi, là, sur l'écran ». Oui, c'est d'un petit pied. Oui, c'est d'un petit pied. Et c'est ce qui rend le personnage assez irrésistible. Allez voir, dernière nuit à Milan, ça sort le 7 juin. Pierre Francesco Favino, vous vous êtes né à Rome en 1959. Vous avez trois grandes sœurs. Votre père était courtier, votre maman, femme au foyer. Il voulait que vous deveniez avocat ou alors homme d'affaires, paraît-il. À la fin des années 80, vous êtes diplômé de l'Acadomie nationale des arts dramatiques. Et en 1991, vous faites vos débuts à la télévision. Un de vos grands modèles, paraît-il, c'est Martillo Mastroianni. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Parce que c'est un géant. Parce qu'il incarne parfaitement ce que ça veut dire être italien. Parce que je trouve que tout le monde a aimé et aime le cinéma que Mastroianni a fait. Et je sais qu'il a une qualité que je crois que j'ai et c'est vraiment différent de la mienne. Mais c'est un modèle, c'est un modèle même comme homme parce qu'il était un homme très gentil, toujours. Il a beaucoup respecté tous les gens autour de lui. Chacun. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont travaillé avec lui et il est célèbre encore aujourd'hui pour sa gentillesse et sa manière de travailler. Parce qu'il y a quelque chose dans cet homme-là qui est magique. Ce n'est pas seulement son talent, c'était quelque chose qu'il y avait et qu'encore aujourd'hui je trouve que c'est magique, c'est unique. Donc c'est pour ça. Vous avez aussi joué dans des blockbusters, vous avez joué dans Angers-des-Monts de Ron Howard, vous partagez l'affiche avec Tom Hanks. Alors on s'est tous demandé un peu comme des enfants ce que ça faisait de jouer avec Tom Hanks. C'était incroyable parce que j'étais avec lui sur le plateau plusieurs fois. La première fois que je l'ai rencontré, j'avais peur de lui parler. Donc j'étais là avec lui comme ça, j'étais un peu timide et on a passé deux jours comme ça, j'avais peur de lui arranger et après deux jours je l'ai regardé et j'ai dit je suis très heureux d'être là, je suis ravi d'être avec vous. Et de là on a commencé à parler et comment j'avais beaucoup de scènes avec lui et je devais conduire la voiture donc on avait beaucoup de temps et d'attente. Je commençais je lui demandais mais quand vous avez fait ce film-là qu'est-ce que ça fait ? Donc il m'a raconté beaucoup de choses. Je l'ai rencontré l'année passée à Cannes et on a encore une relation personnelle. La première fois que j'étais à Los Angeles on a tourné en Italie à Los Angeles et dès qu'on est arrivés à Los Angeles Ron Howard et lui ils m'ont invité à ranger tout ensemble. C'était ma première nuit première nuit à Los Angeles. J'étais seul là ma femme n'était pas avec moi et ça c'est pour dire la qualité des hommes. Je parle de lui je parle de Ron Howard donc je sais que c'était un privilège pas seulement partager avec lui le plateau mais avoir la chance de travailler avec quelqu'un qui est devenu un modèle pour moi. Pas seulement pour son talent mais pour l'humanité. Il y a quelque chose qui vous énerve Pierre Francesco Favino du coup nous aussi c'est les clichés des Italiens au cinéma le fait qu'il y ait souvent des rôles d'Italiens assez archétypaux assez clichés ça vous est déjà arrivé on vous en propose souvent ? Oui si je peux j'évite je n'aime pas mais c'est vrai qu'on est célèbre pour plusieurs choses la cuisine la mafia et ça m'arrive ça m'arrive souvent ça m'arrive souvent des propositions mais ça dépend toujours du regard de mettre en scène de l'histoire donc j'ai joué des mafieux j'ai joué des gangsters parfois il faut aussi rigoler un peu sur nous mais j'essaie de ne pas faire des clichés parce que j'ai un peu plus de respect pour ma culture et j'espère aussi d'avoir la chance de donner une image de mon pays qui est un peu différent et un peu plus décalé vous êtes mon italien préféré maintenant ça y est à chaque fois qu'on vous pose une question sur quelqu'un vous lui rendez hommage et puis vous nous faites un grand honneur de parler notre langue aussi bien vous avez dit d'hémagogie quand même vous parlez mieux français que moi merci beaucoup en tout cas j'adore la cuisine française c'est justement hey